Les affaires de la CEDEAO, ce qui se passe actuellement au Sénégal, ce n'est pas reluisant. J'allais en venir pour dire que l'Union africaine se trouve dans le rôle de la CEDEAO. Vous avez vu la sortie de la CEDEAO ce matin, et pourtant la CEDEAO était là. Quand il y avait des agitations au Sénégal, quand on avait arrêté Ousmane Sonko emprisonné, et pourtant on savait où on allait. La CEDEAO n'a rien dit. Jusqu'à ce que, alors que les gens s'attendaient à un discours d'ouverture de la campagne, on se retrouve à un discours d'annulation des élections. Dans un état d'annulation. Et de surcroît, d'un chef d'État qui a condamné le coup d'État au Mali, le coup d'État au Burkina, le coup d'État au Niger. Ce qu'il vient de se passer, c'est exactement un coup d'État. A la différence que celui qui le fait aujourd'hui est en costume, et que les autres, eux, sont entreillis, et que lui, en costume, il est ami de la France. Et là, on peut fermer les yeux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi jusqu'à présent, on n'a rien entendu de la France. Le report d'une élection, c'est pas... Non, c'est ça, c'est grave. Gilles, ce qui se passe au Sénégal. C'est grave. Moi, je suis très content. Cela va inspirer les Traoré, les Goïta et les Tchadine, que même à la fin des élections, on annule. Et puis, on ne donne même plus la notre délai. On s'assied là. Est-ce que tu as compris ? Et le Sénégal, on est en pleine canne, non ? La Coupe d'Afrique des Nations. Quand, à la fin des matchs, on est à égalité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait prolongation, non ? Quand la prolongation finit, on est toujours à égalité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les tirs au but. Je ne savais pas... Ce report... L'ambassadeur s'est fait en football. Ce report me fait plaisir, disons, sur un autre plan. Parce que le candidat de Macky Sall n'a pas hésité à fanfaronner devant les médias français, notamment, qu'on lui va tout gagner au premier tour. Mais pendant ce temps, son patron savait que, non seulement, il ne gagnera pas au premier tour, mais il ne gagnera pas au dixième tour. Donc, il fallait freiner des quatre fers. Et c'est ce que Macky Sall a fait, vraiment du courage pour lui. J'espère que sa sentite de sécurité l'a bien gardé, contre l'éventualité d'aller cogner le volant ou déclencher les airbags. Il a freiné des quatre fers. Juste parce qu'ils se sont rendus contents. Ils ont beau mettre son coût en prison, si la veille des élections, son coût dit, je soutiens le crapaud X, les Sénégalais vont voter pour le crapaud X. Ils ne sont pas bêtes. Tu comprends, non ? Malgré les conseillers occultes, funestes, sinistres, venus des pays que vous connaissez, ce n'est pas seulement la France, les toxiques, ils ne sont pas seulement là-bas, ils sont même quelque part ici, là, à côté de nous. Donc, Macky Sall, qui est tout, sauf bête, s'est rendu compte que non, l'affaire là, elle n'est pas pliée. Il faut chercher une autre porte de sortie. S'il profite de cette prolongation pour apaiser les élections, mais nous tous, on va applaudir. On va dire, bon, il va prendre un mois de plus, un an de plus. Je ne sais rien dans la vie d'une nation. Il faut qu'on soit quelquefois prêt à sacrifier si on veut bâtir de vraies démocraties et non les singuries qu'on nous a imposées de Paris. Si on veut la vraie démocratie, si Macky Sall dit, ah, tout le monde sera candidat, et que le meilleur gagne. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Maintenant, il s'est mis dans la mêlée du côté le plus bas possible. Quand toi, Premier ministre, candidat à la présidente, tu vas pérorer sur les antennes que tu vas gagner au premier tour, tu as raison, puisqu'on a mis le seul candidat viable, vous l'avez mis en prison. Qu'est-ce qui t'empêche de gagner au premier tour ? Donc, moi, je crois que quand tu as, si c'est coup d'État ou ce n'est pas coup d'État, non, quand c'est civil qui fait coup d'État, à la CEDEA, on célèbre, on boit champagne. Voilà un héros. Puisque les autres qui condamnent les coups d'État, ils ont fait la même chose chez eux. Ceux qui condamnent le plus les coups d'État, ils ont fait la même chose. Certains ont dit, non, moi, je viens au pouvoir pour un mandat. Ils sont bientôt au quatrième mandat. D'autres étaient à la fin de leur mandat. On a entortillé la Constitution. Ils sont encore là. Donc, Makisal ne fait que suivre les exemples. Et je demande à nos États du Sahel de suivre ces exemples-là, tant que leurs peuples sont avec eux. On va refermer cette parenthèse et revenir sur ce sujet. Non, non, avant de la fermer, je dois ajouter que je crois que Makisal a joué beaucoup de la stratégie. Et la défaite de l'équipe du Sénégal est un coup dur pour Makisal parce que tout était programmé. Hier, c'était les quarts de finale. Ils voulaient profiter de l'euphorie et pour faire passer la chose... La pilule à mer. La pilule à mer. Mais malheureusement pour lui, le bon Dieu est là. Et Ousmane Sonko veille au grain. Alors, après la sortie de la CEDAO, est-ce que ces États vont quitter lui et moi aussi qu'il y a l'Union économique et monétaire africaine réunissant les huit pays francophones de la CEDAO ? Oui, je peux ? Oui, vas-y. Merci, grand frère. L'évidence, c'est qu'en sortant de la CEDAO, tout ne sera pas rose. Il y aura des difficultés, certes. Mais sortir de la CEDAO ne vous fait pas automatiquement sortir de l'UEMOA. Parce qu'il y a l'UEMOA et l'UEMOA, qui sont deux entités différentes. L'UEMOA et la CEDAO ? Non, il y a l'UEMOA. Il y a l'UEMOA aussi. Il y a l'UEMOA aussi. Et donc, vous pouvez sortir de la CEDAO, mais tout en restant dans l'UEMOA. Et c'est ce qui est possible actuellement avec ces pays. Mais ce qui peut être possible, c'est que si on arrive à fusionner les deux traités, le traité de l'UEMOA et celui de l'UEMOA, alors là, ce n'est plus possible. Tu demandes l'UEMOA. Mais l'UEMOA, c'est une question technique. La sortie de l'UEMOA, c'est politique, mais ça ne peut pas être seulement politique. Les techniciens à la matière doivent se pencher sur le problème et donner la meilleure option. Mais ces pays n'auraient rien fait. Leur combat n'aurait servi à rien. Leur sacrifice n'aurait servi à rien. Mais ils se sont encore ligotés par le franc de Adolf Hitler. Parce qu'Adolf Hitler, il est mort. Je ne sais pas pourquoi. Ces oeuvres vont survivre en Afrique. On n'était pas hitlériens, nous. Au contraire. Nos soldats sont morts par dizaines de milliers pour combattre les nazis. Pourquoi on leur impose le système nazi ? Nous, on libère la France d'émettre des nazis et la France veut nous imposer un chose de nazi. Ce n'est pas normal. Donc, techniquement, les trois pays vont mettre leurs techniciens au travail et ils sortiront de l'UEMOA quand ils seront prêts. Parce que c'est leur argent qui est là-bas. Ce n'est pas un argent donné cadeau par quelqu'un. C'est leur argent. Maintenant, quand ils vont sortir le franc AES, ou bien le moins, ils s'entendent, ou bien c'est plutôt le franc CFA qui va commencer à trinquer. Parce que ces pays, comme l'a reconnu la CEDEAO, ils sont très importants. C'est ce qu'on avait évité de nous dire depuis des siècles. Ils sont effectivement très, très importants. Regarde la CEDEAO sans ces pays-là. C'est une petite bande de côtières. C'est tout. Quelles sont 2,7 millions de kilomètres carrés les trois pays ? À part ça, il y a le Niger, il y a 930 000 kilomètres carrés. Il ne fait même pas la moitié. Le reste de nos états minuscules, là. Tu les compiles, tu les empiles, tu les empiles. Tu fais une province du Niger, tu empiles deux ou trois. Tu fais la région de Kidal. Tu fais ça avec deux ou trois pays. Il ne reste qui ? Il ne reste personne. La superfuture est partie. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les jours du franc CFA au Sahel sont comptés, ils ne sont pas tous ? Pas seulement au Sahel. Non, pour le cas actuel, nous sommes focus sur le Sahel. Tout dépendra. Parce que la rumeur devient un peu clameur. Comme quoi les états du Sahel ouvrent leur propre monnaie. Et s'ils ont leur propre monnaie, jusque-là même, à toute l'année, leur propre monnaie, ils peuvent être toujours membres de l'UEMOA. Parce que ces deux entités distinctes, l'UEMOA qui est né en 1963 et l'UEMOA qui est né en 1974. L'UEMOA s'occupe des questions monétaires et l'UEMOA s'occupe des questions économiques. Et donc, si par rapport avec leur monnaie, si on n'arrive pas à harmoniser les deux traités, ça veut dire qu'ils sont libres de pouvoir continuer à vivre normalement avec leur monnaie tout en étant au niveau de l'UEMOA. Maintenant, il revient de chaque côté, aux différents experts, d'analyser le pour et le contre. Si ça ne les arrange pas d'être toujours au sein de l'UEMOA, libre à eux de quitter et de continuer leur chemin. Oui, ce que tu dis, toi tu parles logique et bon sens et intérêt. Mais les samouraïs, les défenseurs, les samouraïs défenseurs des intérêts français, ils n'ont jamais fait usage de bon sens. C'est leur humeur. Actuellement, ils sont en train de trépigner, je ne sais pas si tu regardes les bandes dessinées, Luc Luc, le plus petit Joe, moi ils sont en train de trépigner, ils trépignent, ils sont en train de trépigner dans leur palais, à commencer par le chef en vous là-bas. Je laisse l'invite tout ça à relire le discours de la méthode de René Descartes. À commencer par le chef en vous là-bas. Je sens que c'est la chose la mieux partagée. En train de trépigner. Ils ne réfléchissent pas. Ils auraient dû. Tout ce qui arrive, ils auraient dû. S'ils réfléchissent, on ne peut pas savoir. Non, non, ils auraient dû anticiper ça. Tout ce que nous avons toujours dit ici, on nous traite d'anti-français. Mais nous disons, la France, réveillez-vous. Rien contre la France. Cherchez une autre façon de traiter avec nos pays. Libérez nos chefs d'État qui sont complètement efféminés. Vous les avez émasculés quand ils sont devant vous. Libérez-nous de tout ça. Nous sommes les plus disposés à travailler avec la France. Quand tu dis, ah, parce qu'ils ont payé des petits jojos sur les réseaux, ah, tu es contre la France, ah, tu es ceci. Naturellement, je me dis qu'on les paye pour ça. Sinon, tu ne peux pas blesser le bon sens quand quelqu'un parle comme ça, qu'il est contre la France. Vous, vous êtes pour la France. Dites-moi concrètement, depuis le début, qu'est-ce que vous avez apporté à la France ? Les trois pays, ça c'est empiré, ils sont partis. Qu'est-ce que vous allez apporter à la France ? Il faut être pour la France, mais intelligemment, on peut être pro-français, en Afrique, être un peu intelligent, quand même. Alors. Mais, sur la question, j'ai cherché, je ne sais pas si vous avez vu, la réaction des autorités françaises par rapport à cette sortie des trois pays de la CDAO, eux qui sont généralement locas, je n'ai pas vu beaucoup de déclarations, il ne s'en fait pas. Enfin, comme on le dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils, parce que la France n'a fini par comprendre qu'il est temps qu'elle fasse extrêmement attention avec l'Afrique, qu'il est temps qu'elle mette un peu plus de considération à l'Afrique, et que l'Afrique n'est pas un quartier de la France. Et donc, je crois que, dans le cas d'espèce, ils ont intérêt à ne pas s'agiter, parce qu'on finit, c'est vrai, c'est eux qui ont créé le bordel, mais voilà, ça nous saute à la figure. On leur a fait ce qu'on veut, ils n'ont qu'à se battre entre eux. Maintenant, nous sommes là, s'ils nous font appel, on pourra encore revenir. Comment interpréter ce silence ? Comment tu dis que... Quel silence ! La CEDEA a parlé, tu sais que le fax vient de Paris, qu'est-ce que tu veux encore ? Bon, moi, je n'ai aucune preuve. J'ai dit que la CEDEA a parlé, le fax, le mail vient de Paris. Non, la CEDEAO, c'est la CEDEAO. J'ai dit... La CEDEAO parlait, mais Macron et les autres parlaient aussi. Voilà, quand ça commence comme ça, quand ça se passe comme ça, Macron appelle le président en exil pour lui donner des ordres. On a vu ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a vu ça avec le Ghana au sein du Mali. Donc, c'est parce que, justement, ces ordres ont été trop bruyamment donnés que ça a pénalisé l'image de la France. Maintenant, on les donne discrètement. Donc, mais, sans oublier que Macron lui-même, il est dans la merde, au sens propre du terme, parce que les paysans sont montés sur Paris et tu sais que c'est qu'ils ont dans le système de la merde, le lisier. Tu sais ce que c'est que le lisier ? C'est la merde des cochons tout mélangés, boum boum boum, devant les palais, les préférés. Macron est dans la merde. Jusqu'au cou, ce n'est pas fini. Il doit maintenant passer à son fauteuil, au lieu de passer son temps à nous enquiquiner ici. Il est dans la merde. Et ce n'est pas demain matin, ça va finir, sois tranquille. Maintenant, ils sont là, chaque matin, on va envoyer des canons à Kiev, en Ukraine. Bon, ça fait rire toute personne qui réfléchit, parce que des canons César, des chars Abraham, tout, comme des noix de cacahuètes, les Russes les ont cassés. La France a des problèmes. Actuellement, je me demande si Macron ne songe pas à fuir ou à démissionner. Ah oui, je t'ai dit, quand les paysans montent avec le tracteur... Macron en a vu plus que ça, avec la crise des gilets jaunes, la crise des retraites. Même si les médias, mainstream comme on les appelle, censurent les images des paysans à Paris, le peu qu'on a vu, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Tu connais les tracteurs de ces paysans ? Ce n'est pas les petits marchés Ferguson que tu as ici, sur la rue de Tablibo. Non, c'est des monstres. C'est plus puissant que des chars. C'est avec ça qu'on est monté à Paris. Et qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont bloquer le marché de Rungis. Le marché de Rungis, c'est quoi ? C'est France, c'est Comaloumi, tu as un marché où tout ce qui vient de l'intérieur de une chose, vient de l'étranger, va, et tous les autres vont acheter là-bas. Si on bloque ça, au bout d'une semaine, tout Paris est en train de mourir de faim. Donc, les paysans sont déterminés. Si nous, les Africains, on était en soi peu intelligents, on devait envoyer du soutien à ces paysans, parce que dans nos pays, quand ça se trouve, la France envoie du soutien aux terroristes, à tous ceux qui veulent détruire nos pays, c'est eux que la France soutient. Les Africains devaient envoyer du soutien aux agriculteurs, parce que leurs problèmes là-bas, ça ressemble à nos problèmes ici, c'est vrai que nous, on produit très peu, mais c'est la même chose, il faut le juste prix pour les producteurs. Donc, je me demande même s'il n'a pas oublié qu'il y a quelque part, quelque chose qui existe qu'on appelle CDAO, avec ceux qui n'ont pas de problème. Voilà.